Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il est important de respecter des règles en matière de facturation, celles-ci devant comprendre des mentions obligatoires. Tout d'abord, le nom de l'acheteur et du vendeur, la date de la facture, la qualification et la quantité des produits vendus, l'adresse du client, la date d'échange de la facture et la pénalité applicable en cas de contrôle. Il est important de respecter une chronologie dans la numérotation des factures, cela pour prouver qu'il n'y a pas de doublon ni de facture supprimée dans les factures établies. Cela afin de s'éviter des sanctions en cas de contrôle. Le récapitulatif de chiffre d'affaires ou récap-CA est un document qui récapitule l'ensemble des factures émises sur une période. Un bon récap-CA, c'est un gain de temps pour le comptable comme pour le client parce que de notre côté, nous aurons des informations qui seront claires et facilement exploitables sur notre logiciel et vous de votre côté, vous aurez une meilleure gestion de vos avances, de vos chantiers en cours, des créances aussi et donc des relances auprès des clients. Mais aussi, vous serez au plus juste pour vos déclarations auprès de l'administration et cela vous évitera des pénalités. La facturation électronique, c'est pour bientôt, alors autant prendre de bonnes habitudes, optez pour un logiciel qui soit agréé par l'État. Vous aurez ainsi une facturation qui sera aux normes, lisible et cela vous apportera un avantage en cas de contrôle ou de demande auprès de l'administration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada